Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel Recalbox. Nous allons aujourd'hui vous présenter le Netplay, une toute nouvelle fonctionnalité apparue lors de la mise à jour de juin 2018. Comme son nom l'indique, le Netplay va ajouter à votre Recalbox la possibilité de jouer à vos jeux rétro en ligne et ainsi vous permettre de lancer vos parties multijoueurs sur vos jeux rétro préférés avec vos amis ou avec d'autres joueurs à travers la planète directement depuis votre canapé. Bien évidemment, avant de profiter de cette fonctionnalité, quelques prérequis sont indispensables, comme le fait d'avoir chacun une Recalbox avec la dernière mise à jour, une connexion internet active, des BIOS valides, des listes de jeux scrapés et des ROMs rigoureusement identiques. Pour information, on vous recommande au moins le Raspberry Pi 3 avec une alimentation d'au moins 2,5A de qualité pour profiter convenablement de cette fonctionnalité qui demande quand même un peu de ressources. Vous avez tout ça ? Parfait ! Mais avant de vous lancer, commençons par découvrir les quelques options du Netplay. Pour cela, je vous invite à ouvrir le menu Général en appuyant sur la touche Start de votre manette puis d'aller dans le menu Paramètres des jeux. Vous allez alors voir un sous-menu dédié au Netplay. Dedans, vous allez tout d'abord avoir la possibilité d'activer ou non cette fonctionnalité. Deuxième item, définir votre pseudonyme de joueur pour les parties en ligne afin que l'on puisse vous retrouver. Troisième option, la possibilité éventuellement de modifier le port utilisé par Recalbox pour se connecter à Internet. Uniquement si vous avez des problèmes avec votre routeur ou si vous désirez lancer des parties avec deux Recalbox sur le même réseau Internet, auquel cas on vous invite à mettre un port différent sur chacune d'entre elles. L'option suivante n'est utile que si vous avez des soucis pour vous connecter, comme avec votre routeur, votre firewall ou votre fournisseur d'accès à Internet. Vous allez alors pouvoir vous connecter sur un serveur à l'étranger, mais en prenant le risque d'ajouter une certaine latence non négligeable à vos parties. C'est donc une option à n'utiliser qu'en dernier recours. Enfin, le dernier item est très important puisqu'il va vous permettre de hacher vos ROM. C'est une procédure plutôt rapide qui va simplement scanner vos ROM pour définir pour chacune d'entre elles une signature numérique unique. Celle-ci est indispensable pour savoir si vous allez lancer une partie avec une ROM compatible ou non avec votre partenaire. Vous l'aurez compris, il est bien évidemment indispensable de lancer des parties avec des ROM strictement identiques et hachées sur chacune des Recalbox. Attention, tous les systèmes présents dans votre Recalbox ne sont pas compatibles avec cette nouvelle fonctionnalité. A ce jour, en juin 2018, vous allez pouvoir jouer en ligne avec la SEGA 1000, la Master System, la Mega Drive, la 32X, la NES, la PC Engine, la Super Graph FX, la Neo Geo, même Final Burn Alpha Libretro et enfin la Super Nintendo. Petite particularité, sur la Super Nintendo, vous allez devoir obligatoirement changer le corps par défaut de l'émulateur avant chaque partie en ligne. Pour cela, il vous suffit d'aller sur le jeu que vous souhaitez lancer, appuyer sur la touche Select de votre manette, d'aller dans Éditer les métadonnées du jeu, de mettre l'émulateur sur Libretro et enfin de définir le corps sur 4 SFC en prenant soin de sauvegarder vos changements avant de quitter et de lancer votre partie. Concernant les ROM, on vous recommande vivement d'utiliser des ROM sets No Intro pour les consoles. Pour les ROM arcades, on vous rappelle qu'il vous faudra absolument utiliser des ROM sets compatibles avec la version de votre Recalbox. A ce jour, avec Recalbox de juin 2018 estampillé 18.06.27, il vous faudra le ROM set 0.78 si vous utilisez MAME, le ROM set 0.139 si vous utilisez MAME 2010 et le ROM set 0.2.97.43 si vous utilisez Final Burn Alpha Libretro. Attention, ces versions de ROM set que l'on vient de vous donner sont susceptibles d'évoluer dans le temps selon les mises à jour de Recalbox. Dernière chose à savoir avant de lancer votre premier jeu en ligne, vous avez la possibilité d'être hébergeur ou client de votre partie. En gros, si vous êtes joueur 1 en attente de la connexion de quelqu'un ou si vous êtes joueur 2 et que vous désirez rejoindre une partie déjà lancée ailleurs. Pour héberger une partie en joueur 1, il vous suffit de vous mettre sur le jeu d'un des systèmes compatibles que vous désirez lancer, puis d'appuyer sur la touche Net Play comme indiqué en bas de l'écran de votre Recalbox. L'émulateur va alors vous indiquer que vous avez bien lancé la partie en tant que joueur 1 et que vous êtes dans l'attente d'une éventuelle connexion. C'est aussi simple que ça. Pour rejoindre une partie déjà lancée ailleurs en tant que joueur 2 ou plus, c'est tout aussi simple. Depuis le menu général, appuyez simplement sur la touche Net Play comme indiqué en bas de l'écran de votre Recalbox pour instantanément faire apparaître ce que l'on appelle le lobby, la liste des parties actuellement en cours. Le lobby est une petite mine d'informations très utile. A l'intérieur, vous allez retrouver le pseudo du joueur avec éventuellement un logo pour indiquer s'il joue depuis une Recalbox ou pas, mais aussi le pays de connexion de l'hôte et enfin ses données techniques pour savoir si vous disposez de la même signature numérique du fichier, du même nom de fichier, du même émulateur et de la même version de celui-ci et d'un ping satisfaisant. Le ping est une valeur exprimée en millisecondes qui peut vous donner une idée de l'éventuelle latence qu'il pourrait y avoir durant la partie. Plus le chiffre est faible, plus la connexion sera de qualité. Enfin, tout en bas, vous verrez tout simplement si vous pourrez ou non rejoindre la partie en cours. Si c'est possible, validez simplement comme pour lancer un jeu. C'est tout ! Voilà, c'est tout pour le Netplay ! On espère que cette nouvelle fonctionnalité va vous plaire et vous donnera la folle envie de redécouvrir les meilleurs jeux multijoueurs, qu'ils soient en versus ou en coopération. D'ailleurs, nous avons pensé à tout en mettant à votre disposition un Discord dédié au Netplay afin de rencontrer des joueurs avec qui partager une partie en ligne ou même participer à des tournois. C'est totalement gratuit ! Pensez à nous rejoindre ! Vous retrouverez tous les liens en commentaire de cette vidéo ! Enfin, n'oubliez pas, le projet Recalbox a besoin de vous ! Pensez à nous soutenir en faisant un don sur Recalbox.com, en achetant votre matériel directement sur le Recal Store de Recalbox.com et en vous abonnant à nos comptes Facebook, Twitter, Instagram, YouTube et désormais Discord ! Bon jeu à tous et vive le rétro-gaming avec Recalbox ! ! ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501